On est sur le stand de NVIDIA et on a devant nous la Acer Iconia Tab A510 qui est la première tablette de Acer à intégrer directement l'architecture NVIDIA Tegra 3 qui est quad-core. Écran 10,1 pouces, pour rapidement faire le tour, à droite on a du micro HDMI, les réglages volume et un bouton de verrouillage, du jack 3,5 mm avec un bouton de verrouillage encore. Je pense que là c'est plus pour bloquer la tablette pour pas qu'elle s'active et du micro usb en dessous, à l'arrière donc là ça reste en plastique, polycarbonate, on a une caméra, son Dolby Soran mais en même temps Acer nous l'a un petit peu habitué à cette certification et ok donc on va regarder, ça c'est intéressant, l'écran de déverrouillage en fait on peut sûrement personnaliser les différents raccourcis, nous on va personnaliser, on va directement aller sur le bureau, donc c'est de ICS, Android 4.0, on va tester le multitâche, on a un petit jeu qui a l'air sympa, pas celui-ci, c'est Shire Runner, peut-être que Loïc peut y jouer justement, c'est pas grave, donc là il y a Loïc qui est en train de jouer à Shire Runner, plutôt sympa, est en train de conduire, je sais pas comment on l'appelle ça, un aéroglisseur ? C'est ça, un aéroglisseur, donc là il est, ça ressemble un peu aux Etats-Unis, ça ressemble à... C'est des maraïcages, des maraïcages, ouais, c'est extrêmement fluide, et à Nouvelle-Orléans c'est ça ? Les graphismes sont vraiment très très beaux, c'est fluide, l'impression générale qu'on a eu sur le produit, c'est qu'on a une fluidité qui est beaucoup plus importante que sur les tablettes on écombe Tegra 2, alors peut-être que c'est dû à Tegra 3, peut-être que c'est dû à Ice Cream Sandwich, peut-être que c'est justement l'ensemble, en tout cas on l'a gagné en réactivité. Voilà, je pense que ça a suffi pour la démonstration, c'est assez... Bon voilà, ça c'était... l'Acer est cognatable A510. On va peut-être montrer pour finir le... Ah oui, voilà. ...la personnalisation d'Acer, donc il y a une espèce de petit carousel qui permet d'accéder directement à certaines applications, par exemple, si on veut on a... on peut prendre une capture d'écran natif, on peut accéder à la galerie, et là on a les favoris du navigateur, donc là la tablette n'a pas Internet, on ne va pas pouvoir vous montrer le navigateur, mais c'est une fonctionnalité qui est très sympa, et qu'a priori on peut personnaliser pour accéder rapidement aux applications et au contenu qu'on veut. Donc voilà. Ok, donc c'était l'Acer et cognatable A510 avec du NVIDIA Tegra 3. Je vous prie un nouveau ! 1. 4. 1. 2. 4. 1. 1.